Maranatha, enfant béni de Dieu, aujourd'hui je vais te montrer que faire après avoir prié. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 11 verset 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son corps, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Après avoir prié et demandé, croire qu'on a reçu ce qu'on vient de demander à Dieu, croire que Dieu nous l'a accordé, croire que la réponse de Dieu est déjà relâchée selon ses promesses bibliques et qu'il nous a donné ce qu'on vient de demander. L'ayant promis, après avoir parlé à la montagne, c'est quoi ta montagne? La maladie, les troubles, les difficultés financières, les problèmes de stérilité qui empêchent d'enfoncer, la sorcellerie, la magie faites contre toi ou contre tes enfants ou contre ta famille, les péchés, les péchés résistants qui refusent de mourir. Quel est ton problème? La stérilité, le mariage, quel est ton problème? Le travail, peu importe la montagne qui est devant toi. Parle à cette montagne et croit, et croit ce qu'on vient de proclamer. Et croit, croit dans ton cœur que ce que toi tu viens de proclamer là, que cela s'accomplit. Crois que ce que tu viens de proclamer là, Dieu est capable de le faire. Et parce qu'il est capable de le faire, c'est déjà accompli dans ta vie. La clé de la prière, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le nombre de mots, ce n'est pas l'écrit, ce n'est pas tout ce que tu fais, ce n'est pas le loin, ce n'est pas l'adoration, c'est ta foi. Combien tu crois que ce que tu viens de demander à Dieu, Dieu est capable de le faire et que Dieu va l'accomplir. C'est ça la clé. Alors s'il te plaît, crois.